On va prier cette histoire de Justice League, de l'ère du DCU, et maintenant on va parler de deux films qu'on parle beaucoup. Alors moi je l'ai toujours dit, je me maintiens ce que je dis, je ne suis pas fan du Snyder Cut. Je ne suis pas fan, alors est-ce qu'il y a des moments que j'aime bien dans le film ? Oui. Après le film il dure 4 heures, et sur 4 heures je trouve que, moi je trouve ça too much, je trouve que pour ma part il y a un peu de foutage de gueule dans tout ça. Alors attendez. Parce qu'en fait il y a de très bonnes choses dans le film, il y a des choses abominables. Alors, dans les bonnes choses, qu'est-ce qu'on a ? Alors dans les bonnes choses, on a Superman, même si on ne le voit pas assez dans le film, il s'est plutôt bien fait. On le voit trop peu je trouve. On a, on s'appelle, pour que ça me revienne, Flash. On passe sur sa forme dans son écriture, mais dans ses pouvoirs. Je trouve que Flash est plutôt bien fait, il aurait pu être un tout petit peu plus intéressant et mieux écrit. Mais visuellement il est très bien fait, personnage de Flash. Wonder Woman dans les combats elle est bien fait, même si elle n'est pas intéressante. Mais dans les combats elle est bien fait, il faut lui reconnaître ça. Pac-Man il est nul, Cyborg est intéressant, étonnamment intéressant. Partial monitor, visuellement intéressant, mais sans plus il ne sert à rien le film. La musique d'un film est une grosse arnaque. Là vous allez à la musique, vous savez, ça va être ouf la musique. La musique est nulle dans le film, c'est l'énorme point faible du film. Je trouve le film trop long, donc trop indigeste. Je trouve que les combats dans le film sont bien faits. Ça c'est vrai, visuellement le combat et tout c'est bien fait. Et en même temps on sent aussi que le film est daté. Et encore une fois je trouve qu'il est trop volumineux, il y a trop de choses. Et elles ont du mal à s'embriquer entre elles. Je trouve les... Comment expliquer ça ? En fait le moment où on voit Cyborg et la dernière partie du film, les deux dernières heures du film, en fait au moment où on voit Cyborg et le retour de Superman, je dirais que les deux heures, ces deux heures là, sont plus intéressantes que la première heure et demie du film. Je trouve que les deux heures après sont plus intéressantes que la première partie du film, en fait. Qui est extrêmement introductive, extrêmement long, extrêmement chiante, en fait. Puis ça dure très 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 longtemps. Et c'est très 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 chiant. Et à la fin on regarde le film, il dit tout ça pour ça, qu'au cafard de film, avec un joker du Jorette Neto nul, un truc de Night in Air qu'on fait, il y a un moment totalement impromptu, et en plus c'est mal fait, c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est pas intéressant. Et euh... Et en fait ça me saoule un peu. Et euh... En revanche, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est... Et c'est vraiment une de mes salles préférées du film. Et euh... Et puis quand vous... Comment dire ça ? Et vu que voilà, je préfère vous parler du film. Parce que justement, euh... Comment vous expliquez ça ? Ben c'est la fin de Superman. Je vais vous montrer un peu les meilleurs moments de Superman. Désolé. Mais voilà, je vais vous montrer le meilleur moment, vous montrer s'il a eu son costume. Après j'ai montré justement mon style. Et puis voilà. C'est même l'un des meilleurs combat du film en fait. Parce que voilà Superman il va aller sécher une nette. C'est dommage qu'on voit très peu dans le film parce que... Leurs bisbats contre une armée de paradis. ça ça aurait été cool et voilà dans la tête de James Gunn ou des gens de Van Arboss ils ont dit tu sais quoi mec on aime bien ce que tu fais mais qui c'est qui vous a demandé un reboot c'était compliqué de faire une suite à Superman enfin c'est un problème ils sont là ils repontent un reboot de tout ce qu'on a déjà vu sur Superman le film de Richard Donner qui s'appelle Man of Steel Critters c'est bon les gars c'est autre chose avancer un peu avec Superman on aime bien faire ça revenir encore en arrière avec Spiderman c'était un peu de cas mais au moins on a avancé on a raconté des choses on essaie de faire quelque chose voilà maintenant je vais vous parler justement de Man of Steel l'homme d'acier je voulais terminer par Man of Steel parce que c'est un très bon film je vous décide après je vais vous faire une sorte de bilan un peu de ce comment vous dire ça de cette meilleure partie on va raconté des choses parce que en fait avant de partir en Malaisie c'était un truc que je voulais vraiment voir parce que je sais pas ils me faisaient penser à ce Superman qu'on avait connu des années 80 mais d'une manière différente et j'ai l'impression qu'il embrassait un peu l'idée que j'avais de Superman et pour moi c'est la meilleure version de Superman parce que quand on connait les bouquins quand on connait les séries Man of Steel il incarne enfin Henri Calville Superman ou Man of Steel un peu tout ça ça incarne un peu ce que c'est Superman et du coup en fait la barre elle est très très haute donc du coup tu vas moi j'y crois pas que tu puisses faire mais tu peux mieux tu aurais plus mieux il se voit avec Henri Calville ça je vais le faire tout à fait il y en a vraiment écoutez il a vu ce que Clark a fait et voilà en tout cas moi même si c'est pas le cas de Honor Bross je vais dire adieu à Superman et je vais te donner ta goût il y a beau avoir un reboot ça m'intéresse pas du tout je dis pas que j'irai pas le voir mais ça m'intéresse pas du tout parce que Superman c'était tout simplement alors vous avez vu me dire ouais c'est un peu la même chose avec Tobey Maguire d'une certaine manière oui c'est vrai parce que ça reste le meilleur Spider-Man même au jour d'aujourd'hui et la première réphrase que j'ai eue elle m'a juste dans c'est d'avoir un choc en fait tu te dis attends t'as le meilleur Spider-Man et maintenant et encore la différence avec Tobey Maguire c'est qu'au moins il a eu une trilogie en fait donc du coup même si je te déçus qu'ils en fassent pas une des autres trilogies ça m'a moins attristé j'étais choqué parce que forcément je m'attendais à une nouvelle trilogie un quatrième une nouvelle trilogie qui était en prépare qui était même en phase de tournage alors qu'en revient le cours il n'a eu qu'un prime et que des caméons donc forcément ça fait de la peine quoi il est là la tristesse en vrai je vais imaginer que votre fils est calabri un bruit un autre moment Général Zod qui était incroyable notamment de très très bons méchants je sais pas comme Bregnac comme Général Zod comme comme s'appelle Mongul Bregnac Darkside 12 Day ou Métallo plein d'autres Parasite et vraiment plein d'autres trucs on va s'arrêter ça et sur ça enfin j'hésite je pense qu'on va s'arrêter sur ça voilà alors le bilan que j'ai du DCU c'est que pour moi le meilleur film du DCU ça reste on s'appelle ça reste Meneuf Styl après je mettrai juste derrière je mettrai sûrement Aquaman je mettrai oui c'est vrai je mettrai allez entre Meneuf Styl et Suicide Squad j'aurais mis Meneuf Styl Suicide Squad Suicide Squad Meneuf Styl l'un des deux Aquaman Shazam et et voilà pour le reste soit c'est vite fait soit c'est pas ouf donc voilà adieu Superman parce que c'était un personnage que j'aimais beaucoup et je vais peut-être continuer ça parce que maintenant je n'ai plus rien à foutre puisque Warnaud Bross va faire avec Superman je n'ai même plus rien à foutre de Warnaud Bross tout court en tout cas par rapport à DC Studio je sais pas quoi il y a sûrement des choses intéressantes comme Wonder Woman Batman je sais pas et sûrement je leur souhaite bon courage en tout cas mais je m'en fous en tout cas je ne mens pas et surtout parce que le personnage que je kiffais le plus je me dis ils vont il faut les gens ils sont